choix que j'ai eu à faire et j'espère que ça va ça va servir aujourd'hui on est on est on est c'est à dire on joue avec la méchanceté on joue avec la méchanceté des gens les gens deviennent de plus en plus méchant de plus en plus hypocrite de plus en plus mesquins il ya des personnes qui vous entourent qui vous font croire qu'elles vous aiment or en réalité il n'en est rien aujourd'hui on mange avec le diable les gens diront oui c'est toujours toi qui a les problèmes non 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 c'est un sujet comme tous les autres dont je veux parler vous allez vous allez comprendre après avant quand on venait vous donnez une 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 information une heureuse nouvelle les gens étaient contents pour le bonheur des autres à j'ai mon fils qui a eu le bac ou bien j'ai lié à le fils de yava qui a eu le bac par exemple les gens étaient contents à félicitations à le petit là vraiment on avait pris en lui vraiment il nous a honoré nana 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 les gens étaient contents mais aujourd'hui si tu appelles quelqu'un pour lui dit que ton au lieu d'être content il va forcément chercher quelque chose est ce que c'est vrai pas qu'il a eu et c'est ça l'a n'a pas payé pour son fils parce que son fils que moi je vois ici là il étudiait si on dit quelqu'un s'est marié et s'est marié et qui ou bien il s'est marié avec qui elle est comment franchement plus le temps passe plus ça devient compliqué écoutez vous allez comprendre mon raisonnement aujourd'hui les gens ont du mal à être heureux du bonheur des autres il veut forcément chercher quelque chose dedans avant quand on perdait quelqu'un quand il y avait un décès la première des choses même quand on annonçait le décès même c'était les lames directement qui venaient les gens pleuraient à chaud de l'âme mais aujourd'hui quand tu annonces un décès la première question il a eu quoi c'est il est mort de quoi à moi même par cette façon je le voyais maigri là est ce que c'est pas sida qui l'a tué vous voyez on commence et c'est comme ça que ça paraît quand on parle avec quelqu'un au téléphone vous avez juste dit est ce que c'est pas sida qui l'a tué la personne rapproche quand la personne appelle mais j'ai eu ivy ivy même dit de soucis qu'il est mort du sida et c'est comme ça que ça s'appelle et c'est comme ça que ça part et les gens vont dans des spéculations d'autres même moi je me méfie des gens qui disent de soucis quand tu commences une conversation avec moi que tu dis de soucis je commence à avoir peur je commence à avoir peur aujourd'hui on veut trouver forcément la petite bête dans le bonheur de son prochain moi ce que je peux dire c'est à dire faites un tri autour de vous avant je ne savais pas ça et puis j'ai fait la rencontre d'un monsieur que je vais appeler je vais sinon mais si mon ange gardien un grand ami qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses souvent il ya des personnes comme ça qui ont dans nos vies et puis qui nous aident à faire les bons choix on les appelle les anges gardiens et ce monsieur là vraiment je lui dis merci excusez moi je lui dis merci parce que il m'a permis de voir ce que j'avais autour de moi et de faire un véritable tri on a des personnes qui sont avec nous qui nous caresse toujours dans le sens du poids on a des gens qui ne peuvent pas nous dit la vérité de peur de perdre notre amitié ou bien de peur de nous paie mais ce monsieur là il m'a dit les choses clairement il m'a dit les choses clairement il a été tellement vrai au début il était tellement vrai avec moi au début je pensais qu'il était méchant parce qu'il me disait les choses de façon très crue et ça m'a aidé ça m'a aidé au point où j'ai pu voir certaines choses j'ai pu voir mes erreurs j'ai pu voir les failles j'ai pu voir les fissures et j'ai pu restreindre mon entourage les gens disaient quoi ah mais comment s'est fait-il que il y a eu un événement heureux comme c'est qu'il n'y a pas eu une fuite il n'y a pas eu quelqu'un qui a fait c'est parce que je me suis entouré de personnes de qualité il ya des personnes que j'ai invité qui n'ont pas pu être là il ya d'autres personnes que je n'ai pas pu inviter parce que c'était vraiment très short mais il ya des personnes de façon délibérée que je n'ai pas voulu inviter parce que je sais ce qui allait en ressortir nous ne sommes plus obligés pour les yeux des gens de faire de grandes fêtes ou bien d'informer tout le monde quand quelqu'un est heureux de ton bonheur même s'il n'a pas été présent quand il apprend la nouvelle il doit se réjouir parce que la finalité là c'est ton bonheur qui prime a vraiment je suis fâché tu m'as pas invité mais je suis tellement content tellement contente je suis tellement content je suis tellement content de ton bonheur ce matin docteur une show de la clinique providence elle m'a appelé ma maman chérie elle m'a dit ma fille je pensais que c'était un buzz mais quand j'ai su que c'était la vérité j'étais tellement contente j'étais tellement contente que je suis heureuse tu m'as pas invité ce pas grave l'essentiel à ma fille voilà les conseils que moi je peux te donner c'est sans dire quelqu'un qui t'apprécie qui t'aime mais quelqu'un qui se fâche parce que tu l'as pas invité à ton anniversaire jusqu'à il te bouge jusqu'à il te parle pas c'est pas ton ami nous dépensons des millions pour organiser des cérémonies et des gens viennent pour nous critiquer pendant les cérémonies nous organisons des faits des moments heureux nous invitons des gens pour partager notre bonheur avec eux des gens viennent avec des médicaments dans la main pour vous saluer je vous dis quelque chose nous sommes en afrique si je n'avais pas caché ça l'est sorti même avant même que le jour même arrive c'est de là où on vous parle d'attaque il ya des gens qui ont fait réunion de mariage et puis le mariage n'a jamais eu lieu parce qu'il y avait des gens même qui étaient dans l'organisation du mariage qui n'était pas pour ça ah mais ils voulaient se marier devait se marier son mari est décédé avant même le jour astafoulaï ah mais elle devait se marier mais puis elle a fait un accident crier fait un tri autour de vous vous partez passer un examen il ya des gens même qui sont bons fait des mondes des visas c'est qu'ils arrivent moi j'ai pas tant d'euros si on était tout ma meilleure amie à l'époque qui est à côté de moi j'avais deux copines avec qui je marchais j'ai dit à une je n'ai pas dit à l'autre aujourd'hui si elle regarde elles vont savoir pourquoi j'ai dit à une je n'ai pas dit à l'autre parce qu'aujourd'hui je vais lui dire l'autre après quand elle a su elle a eu mal mais je vous dis souvent ce n'est pas de la méchanceté ce n'est pas parce que celle qui a à côté de toi et jalousie mais tellement et thème le c'est fait de 10 et ma soeur a parti pour me laisser ça peut bloquer ton énovation le c'est fait histoire que tu es en train de raconter la valeur c'est plus intéressant que pour moi la clac la la diva où ce que vous êtes après vous à vous expliquer c'est plus intéressant que pour moi mais je laisse des désirs parler doucement vous comprenez ce n'est pas parce qu'elle est contre vous et mais trop d'amour peut bloquer les votre élevation trop d'amour souvent même ton pauvre frère tellement vous êtes au lait même paix même mais vous êtes tellement au lait que le fait que tu viennes me dit grand frère je me marie il est pincement que parce qu'il s'est dit et quelqu'un va m'arracher ma petite soeur ça peut bloquer ton élevation voilà pourquoi souvent les hommes spirituels les hommes de dieu vous demandent de prendre des moments de jeûne avant même d'annoncer la nouvelle parce qu'il ya des gens ce n'est pas c'est à dire faudrait pas qu'on voit le mal partout moi c'est ce que je disais tout le monde n'est pas jaloux de vous tout le monde n'est pas contre votre bonheur mais il ya des sentiments qui sont parfois inexplicables ça cela ça s'appelle de la possessivité c'est ça non il ya des personnes sont tellement possessives que le fait même de savoir que et je ne pourrai plus la voir comme je veux voilà pour vous demande de parler à papa même ton propre papa ta propre maman ce n'est pas parce que je vais je vais en voyage ou bien que je vais me marier ou bien que je vais signer tel contrat que cela va m'éloigner de vous je serai toujours la même personne je serai toujours là auprès de vous faut les rassurer comme ça pour qu'il te donne mais si la possession et banque voilà pour qu'il te donne la bénédiction il faut avoir la bénédiction de certaines personnes avant de poser certains actes maintenant si vous avez demandé la bénédiction qu'ils vous ont donné avec quelque chose derrière bon ça c'est un un puis dieu mais vous vous avez fait les choses dans les règles de l'art n'hésitez pas un oui à l'eau oui s'il vous plaît madame madame je suis maintenant et je ne suis plus seul veut m'appeler madame quand vous m'appelez ça c'est la duchesse lui la duchesse est là maintenant je suis en live mp beaucoup et madame mp beaucoup je suis en live je suis en live je suis en live est-ce que je peux vous rappeler suivez au moins la page avant de composer le numéro d'une dame qui a été épousée non mais arrêtez de m'appeler madame suivez le live on se prend plus tard merci oui bien puis beaucoup merci quand même s'il vous plaît concentrez vous arrêtez de me démener de me fatiguer vous comprenez je vous dis quelque chose quand j'entends les gens qui disent oui on veut faire quelque chose discret on n'invite pas le monde vous êtes bête vous êtes bête vous êtes bête moi je vous dis ça c'est la bêtise qui vous fait dire ça c'est parce qu'on vous a pas invité que ça vous fait mal et puis vous dites ça aujourd'hui là à tous mes grands frères tous mes papas tous mes ondes toutes mes étoiles à toutes mes soeurs mes tantes mes copines mes étoiles qui me suivent mes maman faites vos choses ou restreint qu'on finit de faire maintenant c'est là on dit le bim ont fait sorti les photos quand vous faites sorti les photos là ils sont tellement dépassés qui peut pas parler parce que d'autres même disque et non ça là c'est buzz ça là c'est clip ça là parce qu'ils ne vous avez ils pensaient pas que vous aussi on pouvait vous choisir on dit c'est qui vient dans ton village là faut pas courir pour aller recader si vous regardez bien à chaque étape de ma vie je pose des actes et je viens en parler avec vous je ne détais pas la science infuse je le dis tout le temps mais avec la somme des expériences j'essaie de partager avec vous puis chacun tire dedans ce qui est bon on ne peut pas venir toujours s'arrêter ici pour faire des vidéos pour vous expliquer nos problèmes mais souvent on peut regrouper pour vous dit faisons attention le jour j là c'est tu la voiture qui m'a conduit là quand la cérémonie est fini l'une des voitures il faut pas j'ai dit la voiture l'une des voitures ça c'est tout nous la voiture qui est venu moi me chercher moi sur là ça fait tonneau on était dans la fête avec les gens qui ont pouvait pas parler quand je vous dis tonneau là est ce que vous gagne la voiture est irrécupérables c'est devenu pas imaginez si on avait fait apache c'est la première fois dans ma vie ou moi je m'assois avec eux ma maman me disait avant assez toi suite on a fait il va nature tout de confier aux gens quand tu croises les gens tu penses que tout le monde est bien tu ris avec eux tu laisses c'est la première fois j'ai écouté ma maman monsieur assis sur mon affaire je me suis assise j'ai dit mon oncle tonton fait là arrivé un moment tonton fait la même je sentais qu'il était un peu gêné parce que ça frisait la paranoïa mais après il a compris il m'a dit et ma nièce la vérité le chauffeur n'a rien eu dieu mais si le chauffeur n'a rien eu dieu mais si il m'a dit ma nièce c'est maintenant je te comprends c'est maintenant je te comprends on fait fait on invite mille personnes deux mille personnes il ya des gens qui viennent avec poudre dans ta cérémonie et puis veste ou vous êtes en train de danser en groupe et puis on veste pour de la roue mâcher les dents foyer là tu vas pas t'asseoir les dents tous les deux c'est même bien ici mais depuis on comprend pas toujours c'est les histoires réveiller si c'est pas maladie c'est pas là ou bien tu vas pas faire en fond dedans tu as dit dans ça fait 56 ans c'est en huit ans c'est les mêmes là mais les dents fois elle était pressée pour se marier là y'a pas enfant elle était pressée parce que tour mais sur la amoura sur les fois où on accuse les hommes c'est toujours nous les femmes qui sont et qu'on est exposé elle était pressée la voilà ça était pressée la voilà ça n'y a pas enfant et c'est pressé pour s'en s'est marié souvent même si tu es marié puis on affecte au mari en afrique du sud c'est où on vous êtes marié c'est une grâce mais en afrique du sud où il est parti là le temps toi tu vas venir là il va croiser une femme là bas ça mélange ton programme quand tu dis chérie je veux venir il dit non on a trop de boulot ici quand tu veux parler non faut attendre moi même j'ai venu la bague dans ta main tu es assise à bidet ici puis il ya quelqu'un qui fait toi ton foyer à ta place c'est à dire toi tu as la bague mais c'est une autre qui appuie le bouton là-bas c'est elle qui lui dit le jour il doit prendre billet d'avion pour venir te voir moi j'ai une amie elle devait s'est mariée s'appelle mariam elle a eu son mari dans un autre pays afin de mariage musulmans les deux devaient s'y marier tout 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 le monsieur est venu première fois dans le quartier les amis de sa maman tout ça le monsieur est parti depuis on dit ils ont fait première ou là ou bien quoi je sais plus comment on fait les trucs là la maman de ma copine s'en va rendre visite à une dame dans le quartier la rive elle voit photo du mari de sa fille l'avait une fille et je suis du quartier ce sont maris ont fait la photo ils ont mis dans la maison allons à se balader dans le quartier là ils ont dit à petit n'a fait le monsieur quand on parle on dit non faites vos cérémonies avec le strict minimum désormais ça va pas quelque part celui qui est fâché on sent bien c'est pas chez lui tu vas déposer ta facture ou bien ton agent de popote fait avec le plus c'est à dire que on est limité comme ça maintenant après les photos vont sortir quand photo sont là c'est d'accueil fait aider à finir on a bien fini de manger parce que vous allez dépenser combien de mille dans la nourriture il ya d'autres qui m'ont dit il n'y avait pas celle dedans vous allez dépenser combien des mille dans la boisson il ya d'autres qui vont dire qu'ils ont bu mais ils n'ont pas une dragée vraiment on a mangé si c'est mangé on a mangé si ces boissons on a bu mais les dragées je n'ai pas une dragée bon tu as mangé tu as bu c'est dragée qui va apporter quoi dans toi ta vie nous ne vivons pas pour les autres le plus important c'est notre bonheur notre épanouissement l'épanouissement de nos enfants les gens ne sont pas obligés de connaître ce qui se passe même dans ta maison si c'est pas toi même qui t'es levé pour les expliquer aujourd'hui apprenons à ne plus expliquer nos choses aux gens vraiment et on allait y avait trop de lumières dans le coin on s'y a voulaient vous montrer que elle a des connaissances son papa rolando blackman est à la sérieuse au des six il ya ils nous ont partagé l'eau comme elle est prête qui rennait son sponsor là ils nous ont partagé l'eau là bas il y avait trop d'eau il amène moi j'ai les j'ai pris micro j'ai dit j'ai dit vous savez quand on dit qu'ils critiquent c'est moi mais aujourd'hui parmi moi passé c'est mon jour remercie à ses bras dans sa robe là bas regarde regarde ici mais c'est pour tout ça là on n'est plus on n'est pas beaucoup et que cela vous serve d exemple il ya des gens qui sont les levies c'est de s'occuper de la vie des autres j'entends des gens qui disent non mais toi même ton émission ça j'ai fait la différence entre une émission animée une émission par la vie la vie si les gens tachèrent pour eux là on n'allait pas avoir pour expliquer dans nos émissions on parle de la vie active parce qu'en dehors du travail qu'on fait on a des vies tu as une amie qui est sur les réseaux qui veste de s'affairer sur la vie des gens il faut en éloigner parce que le jouet de ta vie elle va propager 2023 n'est pas encore fini en solo 2023 n'est pas encore fini sachant avec qui on marche il fait un bigo par madame du compagnie pour l'achat de ou l'axe sachant avec qui on marche